Qu'est-ce que c'est que le festival du film francophone d'Angoulême ? Comme son nom l'indique, c'est un festival qui se déroule à Angoulême, la ville qui n'est autre que la capitale de la bande dessinée bien évidemment. Toi-même tu sais, il s'agit d'un festival qui met à l'honneur la francophonie, les films en langue française. Ça ne veut pas dire que des films produits en France, parce que ça englobe tous les pays francophones, c'est-à-dire la Suisse, la Belgique, le Canada, Québec, beaucoup de films du Nord de l'Afrique, le Maroc, la Tunisie, d'autres que j'en oublie. Donc un panel, un florilège de films en langue française. C'est un festival qui se déroule depuis quelques années en Angoulême, j'y vais depuis quelques années, ça a beaucoup évolué, plus ça va, plus c'est un festival intéressant, plus il y a des films intéressants, mieux c'est fagoté, mieux ça se déroule, plus il y a des gens. Vraiment c'est un festival qui grossit d'année en année et qui attire pas mal de gens, les salles sont complètes, en règle générale, vraiment c'est blindé. Et il y a une petite compétition avec des films, comme dans beaucoup de festivals, qui arrivent, qui vont arriver, il y a un jury, il y a des prix, je vais vous dire en parlant des films, quels films ont eu les prix, qui a gagné, qui a gagné quoi. Il y a beaucoup d'acteurs qui viennent, il y a un jury avec des acteurs, des réalisateurs, cette année c'était Christine Scott Thomas, la chef, la présidente du jury. Moi j'aime beaucoup ce festival parce que c'est un festival, c'est un petit festival, donc c'est très cool, c'est dans toute la ville, c'est comme le festival de la BD mais en plus petit, dans toute la ville, dans toutes les salles où on peut projeter des films à Angoulême. Et moi ce que je fais en règle générale, c'est que je vais voir, puisque le pass, quand vous achetez un pass pour le festival, vous avez le droit à 10 places. Vous pouvez racheter un pass pour avoir un pass, et je crois que c'est 25 euros les 10 places. Donc ce que je fais, il y a 10 films en compétition, moi ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'aller voir les 10 films en compétition. Cette année, j'ai vu les 10 films en compétition. Donc j'ai 10 films, on va essayer d'expliquer, de dire qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que quoi, pour quel film moi j'ai voté pour le prix du public. Et évidemment c'est pas le film pour lequel j'ai voté qui a eu le prix du public comme chaque année. Comme chaque année je suis pas d'accord avec le film qui a gagné, le grand prix, ni le prix du public. Mais ça j'aurai le temps d'en reparler. Alors je sais pas si j'arriverai à avoir des bonnes annonces pour tous les films, parce qu'il y a quand même des films qui sortent en mars, avril, l'année prochaine. Donc c'est vraiment des films qu'on a la chance de voir en avant-premier. Mais il y a aussi des films qui viennent de sortir. Donc je vais essayer de... Je vais parler des 10 films dans l'ordre chronologique de sortie de ces films. En parlant de ceux qui viennent de sortir, il y en a un qui est sorti il y a une semaine, il y en a un qui est sorti cette semaine-là. Et il y a des films qui vont arriver en fin d'année et l'année prochaine. Et je vais essayer de donner mon avis sur la chose. En tout cas s'il fallait revenir sur le festival, moi j'aime beaucoup ce festival. Et je trouve que ça se déroule de mieux en mieux, d'année en année. Parce qu'il y a quelques années par exemple, on pouvait pas réserver les places, il fallait faire la queue. Il fallait aller devant les salles, faire la queue pendant 4 heures pour espérer rentrer. Aujourd'hui c'est très différent. On peut aller sur le site, on réserve une place. Paf, c'est bon. Quand tu vas à la salle, t'es sûr d'avoir une place. C'est vachement mieux fait. C'est très chill. C'est facile d'aller voir 10 films. Bon là c'est 10 films en 4 jours. Il faut se... C'est pas évident. Mais moi j'aime beaucoup faire ça. Commençons par Une vie rêvée, film de Morgane Simon avec Valérie Bruni Tedeschi. Alors on commence avec le premier film sorti et c'est aussi celui que... C'est mon petit chouchou. C'est celui pour lequel j'ai voté pour le prix du jury, pour le prix du public. Autant vous dire qu'il n'a pas gagné. Mais c'est mon petit préféré, c'est mon petit chouchou, c'est pas forcément le meilleur film de la compète. Mais c'est celui que j'ai préféré, je vais expliquer pourquoi. Parce que... Ça parle d'un truc qui me touche particulièrement. L'année dernière aussi d'ailleurs. Mon film préféré. Parlait de sensiblement... Quelque chose de sensiblement similaire. Et en fait il y a un personnage de mère. Et ça c'est un truc qui me touche particulièrement. De mère qui est en fait... Sensible et touchant. Ou en fait une mère qui fait tout pour son enfant. De mère qui... Qui essaie d'affronter les choses. De la vie. Et qui se bat. Qui essaie de se débattre face à l'adversité. Et ça me touche particulièrement. L'année dernière il y a le film Rien à perdre. Avec Virginie et Fira. Qui m'avaient particulièrement bouleversé. Parce que c'était une mère qui comme ça se battait. Pour garder la garde de ses enfants. Et ça m'avait bouleversifié. Voilà c'est ça. Si ça parle de fraternité. De Daron. C'est des trucs qui me touchent particulièrement. Je sais pas pourquoi. Parce que déjà j'ai des frères. Donc la fraternité ça me parle. Et le... Quand il y a des beaux personnages de mère. Je pense que j'ai un lien particulier avec ma Daronne. Et je suis assez admiratif. Enfin je suis assez admiratif en fait. Des Daronnes. Des mères. De la force de la mère. Et que ça me touche particulièrement je pense. Donc là on suit Valérie Bruni Tedeschi. Qui est en fait une femme paumée dans la cinquantaine. Qui vit en HLM dans une banlieue. Mère célibataire. Elle est paumée. Elle a un adolescent. Jeune adolescent on comprend qu'elle est au lycée. Elle est sans emploi. Elle est endettée. Et donc on suit ce personnage qui est un peu lunaire. Un peu paumé. Qui du coup... On la voit à un moment donné dans une scène. Elle va à un rendez-vous. Elle croit que c'est le médecin. Du coup elle se met à poil. Alors que c'est pas du tout le rendez-vous du médecin. Elle est à la banque. Donc c'est ce genre de personnage. Et Valérie Bruni Tedeschi. Le fait parfaitement. Vraiment. Elle est touchante. Sensible. Tu t'attaches tout de suite à ce personnage. Et tu sens qu'elle est un peu... Il y a un mal-être. Il y a un truc. Elle fait tout pour cet enfant. C'est son seul. C'est son enfant unique. Elle est célibataire. Elle essaie de tout faire. Et il y a un moment donné. Il y a un clash. Où le fils... En fait le film au départ. On suit cette femme. Et on t'explique. Enfin tu comprends un petit peu. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Avec son enfant. Son adolescent. Et à un moment donné. Il y a un clash à Noël. Où en fait tu comprends qu'elle est... Où son fils va partir. Va partir de la maison en fait. Parce qu'après... Pendant le repas de Noël. Elle va lui faire comme cadeau. Ce qui est chelou. Elle va lui faire comme cadeau. Elle va lui dire... En fait à ma mort. Je veux donner mon corps à la science. A la médecine. Et elle lui donne ça comme cadeau. En lui disant. En fait comme ça. Ma mort ne te coûtera rien. Parce qu'ils sont endettés. Elle n'a pas d'argent. En lui disant. Ma mort ne va rien te coûter. Comme ça. Tu n'auras pas à payer l'enterrement. Machin. Et elle lui dit. Vas-y c'est mon cadeau de Noël. Donc lui il le prend très mal. On comprend pourquoi. Il décide de partir. Et il y a une engueulade. Et il y a un clash. Et il s'en va. Et là le film. On continue à suivre la mère. Et... Et ça part un peu sur autre chose. Elle va aller faire des rencontres. Elle va rencontrer quelqu'un. Il va y avoir une romance. Sa vie va un peu changer. Sa vie va un peu être bouleversifiée. Après ce départ. Elle va... Elle va changer de... Sa vie va prendre une autre direction. Et c'est bouleversifiant. Vraiment. Moi j'ai été bouleversé. J'ai pleuré. Ça fait partie des films pendant la compète. Où j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré tout le long. Je crois que pendant les 30 dernières minutes. J'ai pleuré. Ça c'est... Ça m'a touché. Ça m'a bouleversifié. Et parce que ce personnage de mère m'a bouleversifié. Et donc j'ai beaucoup aimé. Vraiment je pense que c'est le film qui... C'est pas le meilleur de la compète. Mais c'est l'un de ceux qui m'a le plus touché et bouleversifié. Celui-là. J'aurais dû mettre une petite bande à l'annonce. Pour vous montrer 2-3 images. Peut-être ça aurait été malin ça tiens. Une vie rêvée. Une vie rêvée. Bonne à l'annonce. Non ? Pas de bonnes à l'annonce ? Ah si. Voilà je vous mutis de bonnes à l'annonce. Hop. Paf. Comme ça on a des images. Et il y a une réflexion que je me suis faite. C'est que c'est très probablement très autobiographique de la part du réalisateur. Il a voulu parler de sa mère. De son enfance. De son adolescence. Et il y a un truc... Le film s'appelle... Alors ça c'est... C'est un truc que j'ai gambergé. Et ça fait partie de ma théorisation. Le film s'appelle Une vie rêvée. Et je pense qu'à un moment donné C'est le réalisateur qui peut rendre hommage Et qui veut En fait rêver une vie pour sa mère Parce que après le départ de son adolescent En fait il se passe que des choses positives pour elle Elle va rencontrer des gens, c'est positif Elle va retrouver du travail à la fin Enfin, tout est trop rêvé Tout est trop beau Tout est trop... Et je me demande si c'est pas juste Une sorte de... Pour le réalisateur Une façon de rendre hommage à sa mère De lui donner une vie rêvée De créer quelque chose Probablement qu'il y a beaucoup d'autobiographes Beaucoup de choses vraies et autobiographiques au début Et ensuite il a essayé de... De faire quelque chose pour elle Pour lui Et je trouve ça très beau Le geste il est magnifique je trouve Et la fin Est magnifique Il y a une histoire d'amour Enfin tu la vois Devenir heureuse Tu vois qu'au début elle est pas heureuse Et tu la vois petit à petit Devenir heureuse Et il y a un truc Il y a un dialogue magnifique à un moment donné Où elle explique Où elle dit En fait il y a un personnage qui lui dit De quoi tu as peur Et elle lui dit d'être heureuse Et je trouve ça Très très beau Et tu comprends tout le personnage là En fait c'est un personnage qui est Qui arrive pas à vivre sa vie Elle est juste prise au piège Endettée Mère célibataire Et elle arrive pas à vivre sa vie Et à un moment donné Elle va réussir à vivre sa vie Il y a une vie rêvée Et très beau film Et il est sorti lui Il y a quelques semaines Il est peut-être plus déjà au cinéma d'ailleurs Sûrement qu'il est encore à l'affiche Dans quelques salles Mais il est possible que Que dans plus beaucoup de salles Voilà pour une vie rêvée Deuxième film Ah Qui lui est sorti cette semaine Me semble-t-il Le procès du chien Alors on est passé du coq à l'âne Parce que lui c'est celui Que j'ai le moins aimé Des dix films de la compétition Lui je l'ai trouvé Un peu éclaté au sol Un peu Je crois que j'ai mis une assez mauvaise note A vrai dire Oui j'ai mis un J'ai mis une étoile Donc j'ai été un peu Un peu sévère Mais en même temps c'est pas ouf Le procès du chien C'est une comédie De Laetitia Doche Qui est une actrice Donc c'est son premier film En tant que réalisatrice Ça se voit Souvent les premiers films C'est des films un peu foutraques Parce que tu sais pas Si tu vas réussir A en faire un deuxième Donc tu mets tout dans le premier Tu mets beaucoup de choses Et souvent c'est Tous les potards Il y a trop de choses Là c'est le cas du procès du chien Il y a trop de choses dans le film Elle veut traiter plein de sujets Du coup elle en traite aucun C'est bordélique Ça va dans tous les sens La comédie est jamais vraiment drôle J'ai trouvé ça très long Alors que ça dure une heure et demie J'ai trouvé ça mal écrit Vraiment pour moi C'est Je trouve le film Assez raté Il y a François Damien dans le film Qui a un petit rôle Jean-Pascal Zaddy Qui a un petit rôle Pierre Deladonchamp Qui a un petit rôle Et chose amusante C'est qu'on est sur Une histoire d'un procès D'un animal Et cette année Il y a un autre film Sur le même sujet Que j'ai vu d'ailleurs Qui s'appelle Les chèvres De Fred Cavallier Avec Danny Boone Et c'était une histoire similaire Mais sauf que c'était Un film historique Comédie Où c'était le procès D'une chèvre Là c'est le procès D'un chien C'est l'histoire d'une femme Qui doit Qui est avocate Et du coup Qui Qui est avocate du chien Et donc Il y a un truc un peu Absurde De comédie absurde Où en fait Elle essaye de faire changer Les mœurs en disant Non mais le chien Il doit être traité Comme un animal vivant Et pas juste Comme un objet meuble Et donc Elle essaie de faire changer Les choses Et il y a tout un truc De comédie Autour de ça Il y a des trucs Un peu amusants De temps en temps Mais souvent Je trouve Que ça tombe à plat Et il y a plein de trucs Il y a une comédie Il y a aussi une romance Là dedans Comédie romantique À l'intérieur Avec ce personnage d'avocate Il y a du féminisme Enfin Elle veut traiter Plein de trucs Plein de sujets Et je trouve que Pour moi C'est raté À tous les niveaux En fait Il n'y a rien qui va Même je trouve Il y a des personnages Qui jouent assez mal Enfin Il y a des acteurs Qui sont Un petit peu À côté de la plaque Le procès Du chien Donc pour moi C'est un ratage Je mets Une petite bande à once Histoire qu'on ait Deux trois images Et voilà En ce qui concerne Le procès d'un chien Procès du chien Pas ouf Pas ouf sur 20 Il a été présenté Au festival de Cannes Aussi Je crois qu'il a eu C'est pas je crois S'il a eu Au festival d'Angoulême Du film francophone Il a eu le prix Du meilleur scénario Ce qui est pour moi Une incompréhension Ce que je trouve Le scénario Mais Abracadabrantesque Et assez mal écrit Personnellement Mais j'imagine Que Il fallait lui donner un prix Et qu'ils ont trouvé Que ça à lui donner Et s'il y a un truc à sauver Si je trouve Jean-Pascal Zaddy S'en sort plutôt pas mal Dans le film Il a un tout petit rôle Mais Lui s'en sort plutôt pas mal Je trouve Il joue une sorte De dresseur de chien Amoureux des animaux Et s'il y a bien Un point positif C'est Jean-Pascal Zaddy Film suivant Qui n'est autre que Ah Barbace Little Algérie Qu'est-ce que j'ai à dire Là-dessus Qu'est-ce que j'ai à dire Là-dessus Est-ce qu'il existe Une bande-annonce De Barbace Little Algérie Ça sort quand Ça sort le 16 16 octobre Alors Barbace Barbace Little Algérie 16 octobre Donc ça sort Dans pas très longtemps Mettons Petite bande-annonce Hop Un film Comme peut-être Vous l'aurez reconnu Avec Fianso Qui s'appelle Sofiane Zermani Qui n'est autre que Fianso Qui Est un point positif Du film Parce que je trouve Qu'il est super acteur Il est charismatique Il porte le film Sur ses épaules C'est lui Que l'on suit Pendant tout le film Il est très très bien Qu'est-ce que c'est Que Barbace Little Algérie Alors c'est un film Premier film encore une fois Première réalisation De son réalisateur Qui n'est autre que J'ai pas dû le noter Donc Donc je ne pourrais Vous le dire Ça Ça parle du coup Comme le titre l'indique De Barbace Le quartier De la communauté Algérienne à Paris Pendant la crise sanitaire Du Covid C'est pour ça Qu'on les voit Avec des masques Ça c'est intéressant Parce que On voit des films Qui du coup Sont des marqueurs temporels De cette période du Covid Et ça c'est assez intéressant On va avoir tout un pan du cinéma Qui va nous parler Nous montrer Ce moment Ce court moment en fait Du Covid Et c'est un film bizarre Parce que c'est une sorte de Au niveau du scénario C'est pas évident C'est une déambulation C'est un peu tranche de vie D'un homme Joué par Fianso Sofiane Qui revient Enfin qui vient vivre à Paris Et qui déambule Dans ce quartier de Barbès Et qui rencontre À la rencontre des gens Il fait des rencontres Des bonnes et des mauvaises Donc on est Sans contact Et on est au contact Des gens de Barbès Et de ses habitants De son foisonnement Pendant cette période du Covid Et il va voir son neveu Revenir aussi Et il va devoir Cohabiter avec son neveu Parce que son neveu A pas d'endroit où vivre Et il va venir vivre avec lui Et c'est ça Plus ou moins le film Jusqu'à une fin Un peu dramatique Et tragique Et larmoyante Qui je trouve Ne fonctionne pas Je trouve vraiment La fin Elle est Dommage Je comprends pas Pourquoi ils sont allés Là dedans Dans ce truc Du il fallait Que ce soit tragique Que larmoyant À la fin Vraiment pour moi Il y a un vrai souci Dans le film Là dessus Je trouve la fin Elle est ratée Et elle est nulle Et non avenue Je comprends pas Pourquoi ils ont fait ça Je trouve ça un peu bête Alors que le film C'est un joli film Pendant une heure et demie Où vraiment Ça dépeint Quelque chose Qu'on prend plaisir On rencontre des gens On prend plaisir À rencontrer ces gens Et en mode tranche de vie C'est un plutôt joli film Et la fin Me semble-t-il Est un peu ratée Je sais plus combien J'ai mis sur Letterbox Mais je pense que J'ai pas mis De note mirobolante Mais pas non plus J'ai pas dû être Trop trop sévère non plus Parce que j'en garde pas Un souvenir Un mauvais souvenir Où est-ce que J'ai mis mes petits Ah ils sont là J'ai mis combien Ah j'ai mis deux Ouais j'ai mis deux Donc j'ai pas été Non plus très très généreux Mais c'est pas C'est pas nul C'est pas très bien Mais c'est pas nul Ce qui veut pas Ce qui veut pas dire grand chose C'est moyen Ah Le film suivant Le film suivant C'est une autre ambiance Une autre ambiance Toute autre ambiance Que Rabia Alors Rabia Petite balance Est-ce que j'ai une balance De Rabia Qui sort Ça sort quand Rabia Le 27 novembre Rabia Ça sort le 27 novembre Et c'est un film Vraiment Ah mais j'ai peut-être Pas de bande-annonce Ah j'ai pas de bande-annonce Je me doutais Bon vu que le film Sort dans un peu longtemps J'ai pas de bande-annonce Alors lui C'est un film Important C'est un film Impactant Et c'est un film Qui parle de sujets Difficiles Ça va parler de On va suivre deux femmes Deux jeunes femmes Qui vont en Syrie Pour rejoindre Daesh Donc là on est sur un truc Hyper lourd Et en fait Elles vont rejoindre Daesh Pour devenir des futures épouses De combattants Parce que je ne sais pour quelle raison Elles s'imaginent que Il va se passer de grandes choses Pour elles Et Alors en général Pendant le festival Il y a l'équipe du film La réalisatrice Des acteurs qui viennent Et qui expliquent Avant le film Ou après le film Qui viennent expliquer Et parler du film Et chose intéressante C'est que La réalisatrice A essayé d'être au Plus près du vrai C'est à dire qu'elle a parlé Elle a eu des témoignages De jeunes femmes Qui sont allées Justement En Syrie Rejoindre Daesh Qui ont vécu ça Donc elle a essayé De témoigner de ça Et je ne sais pas A quel point le film Est fidèle A ce qu'elle a entendu C'est ça qui est un peu Dommage dans le film C'est que le film Il est vraiment Impactant Et important je dirais Parce que C'est important De parler de ça De parler de ces sujets De montrer ces sujets De dire que ça existe Et de porter la voix De ces femmes Mais tu ne sais jamais trop A quel point Où est la fiction Aussi là dedans Quelle est la fiction De la vérité Ce qui aurait été intéressant En fait Le film il devrait être Accompagné d'un documentaire Avec les vrais témoignages De ces femmes En fait A la fin du film Je me suis dit J'ai envie d'entendre Ces témoignages J'ai envie d'entendre Ces femmes parler Et j'ai envie de les écouter Et me dire Qu'est-ce qu'elles ont vécu Qu'est-ce qui s'est passé Comment elles sont parties Pourquoi elles y sont Parce qu'en fait La réalisatrice Elle nous dit À un moment donné J'ai essayé de dire De raconter Pourquoi ces femmes Elles vont là-bas Et en fait C'est jamais le cas Tu ne comprends jamais Pourquoi elles y vont Et je trouve ça Fascinant et passionnant Parce que je me dis Pendant tout le film Et à la fin encore Je me dis Pourquoi elles y vont Qu'est-ce qui fait Qu'elles vont y aller En Syrie Pourquoi Qu'est-ce que J'ai envie d'avoir Le témoignage de ces femmes Et j'ai envie d'avoir Des documentaires Et qu'elles m'expliquent Et là Tu ne sauras jamais vraiment Le film tu les suis Au début du film Elles y vont Elles vont en Syrie Et ça va très mal se passer Parce qu'elles se retrouvent Dans un boui-boui Dans un endroit Avec plein de femmes Qui sont là en attente D'être mariées A des combattants Il y a une matriarche Qui est là Qui mène tout le monde A la baguette Et évidemment Il y a la guerre Autour d'eux Donc ça va très mal se finir La guerre Elle va se rapprocher Petit à petit Et à un moment donné Bam La guerre elle est là Elles vont Pas avoir d'autre choix Que de partir En tout cas Le personnage principal Va pas avoir d'autre choix Qu'à un moment donné Se rendre compte Qu'en fait Elle est dans la merde Et qu'elle va devoir partir Et point Enfin Si je dois donner Des choses Que j'ai aimées dans le film C'est L'actrice principale L'actrice principale Elle est super L'actrice qui joue La matriarche aussi Elle est super Il y a vraiment Deux actrices formidables Dans le film Et cette jeune actrice Qui joue Rabia Je sais pas si elle a fait Beaucoup de choses Mais vraiment Elle est charismatique Elle dégage quelque chose Et ça fonctionne de ouf Et vraiment C'est un film Intéressant Passionnant Et on a envie En sortant du film T'as vraiment envie D'en savoir plus T'as envie Je sais pas S'il aurait été pas Plus intéressant D'avoir un documentaire En définitif Je sais pas Si c'était la meilleure chose A faire Que de faire une oeuvre De fiction Sur cette histoire là Si ça aurait été pas Plus judicieux D'avoir un documentaire Avec les témoignages De ces femmes Je sais pas trop En tout cas C'est vraiment Un film intéressant Un film Où tu ressors du film T'as pris un truc Dans la gueule Quand même Tu t'es pris Un petit supercute Donc Lui c'est vraiment Un conseil Je sais plus Combien j'ai mis J'ai dû mettre 3 Parce que C'est pas évident Noter ce genre de film C'est pas évident C'est le genre de film Où tu te dis Ok c'est un film important Mais Tu sais pas Si tu dois mettre Une note à ce genre de film C'est pas facile Donc en général Quand je sais pas trop Je mets 3 C'est la note De facilité Je suis là Voilà Je mets 3 En tout cas Lui c'est un des Des beaux films De la sélection Les films suivants Ah Et ça Ça sort en fin d'année Je crois On tombe Au pied de l'Himalaya Qui nous sort Le 13 novembre 2024 Comédie Avec Audrey Lamy Film De John Wax Qui a réalisé D'ailleurs Avant Tout simplement Noir Co-réalisé Avec Jean-Pascal Zaddy Là on est sur Une comédie Alors j'ai pas trouvé ça Nul Ni formidable Vraiment Je trouvais ça sympa Pour le coup Ça c'est un film Que j'aurais pas été voir Si j'avais pas été Au festival Parce qu'il faut savoir aussi Que Comme c'est des films Qui vont sortir Et qui sortent dans longtemps Là quand tu vas voir Les films de la compétition Bon tu sais pas De quoi trop il en retour C'est des films Y'a pas trop de bandes annonces De choses et d'autres Moi j'y vais La fleur au fusil J'y vais vraiment En me disant Je suis curieux Je me renseigne pas trop En plus sur les films Je vais voir ces 10 films Et on verra bien Là pour le coup Je pense que J'y aurais pas été En dehors du festival Mais c'est plutôt Une bonne surprise J'ai pas détesté Je me suis pas ennuyé Mais c'est une comédie Avec un fond Sérieux On suit Audrey Lamy Qui a un enfant Atteint d'autisme Et c'est une Une femme Qui vient de se séparer De son conjoint Justement parce que C'est difficile l'enfant Donc les deux se sont séparés Donc elle doit mener De front à la fois Sa vie de femme Essayer de Son travail Et en même temps Cet enfant Qui est en garde Alterné Entre son père Et entre elle Et il a besoin De stabilité Et il a besoin D'aide C'est pas évident Tous les jours Et il est dans une école Et il est dans une école Publique Et en fait son combat C'est de le faire rester Dans l'école publique Et de faire en sorte Qu'il arrive A évoluer Comme un vrai Comme un enfant normal Comme les autres Sauf que lui Sauf que lui Je crois que c'est une série Je crois que c'est une série Netflix d'ailleurs Très sympathique Cette série Et en tongs Au pied de Limayaya Limayaya C'est tous ces sujets là Je crois que l'enfant A 6 ans Et d'ailleurs Le jeune acteur enfant S'en sort plutôt très bien Et ça oscille Comme ça Entre drame Et comédie C'est vraiment Un truc On a vu des dizaines Des comédies comme ça Elle est plutôt sympathique D'ailleurs il y a aussi Jean-Pascal Zaddy Dans ce film là Qui a un petit rôle Et voilà C'est sympathique Je pense Très clairement C'est les films De retraités Aussi Ça va plaire A vos papis A vos mamies A vos papas Mais rien de fou Et Audrey Lamie Elle est sympathique Mais moi je ne la trouve pas Extraordinaire Elle fait le job Mais ce n'est pas une actrice Fantastique Voilà en ce qui concerne Je crois que c'est le dernier film Qu'on a vu d'ailleurs De toute cette compétition Voilà en ce qui concerne ce film Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre Attendez J'ai parlé de tout ça Oui j'ai parlé de tout ça J'ai parlé de combien de films J'en ai dit Un Deux Trois Ah on est à la moitié La moitié De cette compétition La suite Est en Ah Alors lui il a une affiche Je ne sais pas pourquoi D'une taille Médioque Lui c'est le gagnant C'est lui qui a gagné Le grand prix du festival Le petit chouchou Bon c'était pas personnellement Mon chouchou Mais j'ai trouvé ça très cool Vindieu C'est un film de Louise Courvoisier Qui sort le 11 décembre 2024 Donc il sort dans quelques semaines Quelques mois Et le projet de ce film Qui fait aussi que moi Je ne l'aime pas trop trop Parce que je n'aime pas trop ce genre de projet C'est que On n'est que avec des acteurs Non professionnels Donc c'est une réalisatrice Qui va dans un endroit La campagne Au nord de la France Je ne sais plus dans quelle région exactement Oui je ne sais plus Elle va choper des gens Qui vivent là Et qui sont non professionnels Et elle va leur dire Allez-y Pour essayer de choper une authenticité Pour essayer de choper quelque chose de naturel C'est ce genre de projet Bon Je ne suis pas très aficionados De ce genre de truc En général c'est un peu casse gueule C'est des films un peu Un peu chiant Mais il se trouve que Le film est plutôt sympathique Je ne le trouve pas extraordinaire Notamment à cause de Cet acteur principal Qui n'est pas un acteur Qui vraiment attire une sympathie Vraiment S'en sort très très bien Moi pendant tout le film J'ai eu l'impression Que c'était Tintin Franchement il pourrait jouer un Tintin Il a la tête de Tintin Tu lui mets une houpette C'est l'acteur parfait Pour jouer Tintin Bref Tu suivis cet acteur Qui joue ce personnage Qui a à peu près 18 ans Je crois que dans le synopsis On te dit qu'il a 18 ans Et au début du film Il vit avec son père Et sa petite soeur Le père va décéder Il va se retrouver démuni Comme ça Perdu A devoir s'occuper de sa petite soeur Et devoir subvenir A leurs besoins A eux deux Et devoir trouver du travail Et devoir gagner de l'argent Et moyen de trouver de l'argent Enfin de gagner de l'argent Dans cette région Cette région campagnarde Un peu paumée Au milieu de nulle part C'est de faire du fromage Et donc il va essayer De faire du fromage Du comté notamment Pour gagner un concours Du meilleur comté Pour gagner une forte somme De manière un peu naïve En sachant pas trop Comment faire du fromage Et tout Et on va le suivre Rencontrer des gens La petite romance Avec la petite fromagère Tout ce genre de choses On apprend un petit peu Comment est fait le comté C'est assez sympathique Vraiment avec plein d'acteurs Non professionnels Sympathiques Pas grandioses Rien d'extraordinaire Mais un joli film J'ai envie de dire Un très joli film Est-ce qu'il existe Une bonne annonce De Vendu Qui s'appelle Holy cow En version internationale Vendu Alors Vendu Ah J'ai Petite bande annonce Donc ça déjà C'est pas mal C'est une très bonne nouvelle Il doit dire Que les deux acteurs principaux Que ce soit les garçons Qui sont toujours pas des acteurs Le garçon Comme la jeune femme Vraiment ces deux acteurs Sont super Et ça Ça marche Vraiment à 100% Donc lui c'est le petit gagnant Le petit gagnant Il a eu la médaille En chocolat Mais c'est un extrait du film Bon c'est pas du tout La bande annonce C'est un extrait du film Hop Film suivant Ah Alors lui c'est quelque chose Lui c'est quelque chose A bicyclette Est-ce qu'il existe Une bande annonce De la bicyclette Hop Ah lui c'est mon deuxième chouchou A bicyclette Ah il y a une bande annonce A bicyclette Hop Il existe une bande annonce Donc on est très bien Alors lui Ah non mais le format De la bande annonce C'est chelou Bon c'est pas grave Lui c'est mon deuxième chouchou Il s'agit Du film Qui a remporté Qui a remporté Le prix du public Je suis pas étonné du tout Parce que A la fin du film Tout le monde s'est levé Standing ovation Tout le monde était en larmes A la fin du film Et je vais vous expliquer pourquoi Et vous allez comprendre Très rapidement Lui c'est mon deuxième chouchou J'ai pleuré Mais toutes les larmes De mon corps Déjà quand le réalisateur Est venu à expliquer En disant Alors J'ai fait ce film pour moi Mais à aucun moment En pensant au public Mais j'avais besoin De faire ce film J'avais besoin de faire ça Ça parle J'ai besoin de faire ça Pour mon fils Qui est décédé Qui s'est suicidé Donc j'ai fait ça En hommage Pour sa mémoire Enfin Tout de suite Tu te dis Ok Ça va être Beaucoup de larmes Et en vrai C'est aussi beaucoup de drôlerie Beaucoup de rire Mais aussi beaucoup de larmes Donc c'est un film de Mathias Mélécuve Mélécuse Bon je sais pas le prononcer C'est Mathias Qui donc A perdu son fils Son fils s'est suicidé Ça tu l'apprends pas Tout de suite Tout de suite En fait Que c'est un suicide Et en fait C'est une sorte C'est à la fois un documentaire Et à la fois Un film de fiction C'est un peu Les deux en même temps C'est un film Un peu difficile A appréhender Et à expliquer Il s'est dit Pour mon fils En hommage Je sais pas Il a eu ce besoin Son fils était clown Et avait fait un voyage Et il s'est dit Je vais refaire le voyage Le dernier voyage De mon fils Sur ses pas L'histoire Peut-être je vais essayer De le retrouver Si je vais sur ses pas Si je refais ce voyage Je vais peut-être Être plus près de lui Peut-être qu'il va se passer Un truc comme ça Pour faire son deuil Et donc il décide De partir en bicyclette Avec un de ses meilleurs amis Qui est un acteur Donc il appelle cet acteur C'est Philippe Rébaud Donc les deux Vont sur les routes A bicyclette Le réalisateur Et l'acteur Et tout ça Est documentaire Et fiction en même temps Parce qu'ils font le voyage Ils font le voyage Pour le film Ils le font pas réellement Il y a beaucoup de C'est compliqué Et on sait pas exactement Qu'est-ce qui est Du documentaire Et qu'est-ce qui est De la fiction Qu'est-ce qui est de l'écrit Mais c'est beaucoup De documentaire Et il savait pas S'il allait avoir un film A la fin Ça il l'a expliqué Il s'est dit J'entreprends ce voyage J'entreprends ce film Ils s'est dit Je vais essayer d'en faire un film Mais il savait pas S'il allait réussir En faire un film En fonction de ce qui allait Leur arriver aussi Donc ils vont tous les deux Sur les traces de cet enfant De ce fils décédé A bicyclette En sachant que Que ce Yuri Son fils Il en avait fait un livre De ce voyage Et de ce parcours Donc ils prennent ce livre Comme une sorte de bible Et ils vont aller En checkant toutes les photos Aller sur les lieux Où il est passé Et rencontrer les gens Qu'il a rencontrés Jusqu'à la destination finale En fait ils vont rencontrer La dernière femme Avec laquelle il a vécu Avec laquelle il est tombé amoureux Et alors là Je vous raconte pas Il y a eu une séquence Où il rencontre cette personne Les deux C'est bouleversifiant Le film il est bouleversifiant Parce que c'est Un film sur le deuil Sur comment vivre Après un truc Aussi terrible Que la mort d'un enfant Où tu devrais pas survivre A tes enfants En plus c'est un suicide Et donc t'as la culpabilité Du père Et c'est bouleversant Parce qu'il est bouleversé Il veut essayer Il a du Il cherche à faire son deuil A la fois il cherche A retrouver son fils A être plus près de lui Et C'est sensible C'est émouvant Il y a à la fois Son ami Cet acteur Qui l'accompagne Et qui essaye De le soutenir Et il y a des moments Mais il y a un moment Bouleversifiant Où Où il y a Où il y a son meilleur ami Qui Qui est triste Parce que Il est parti Et il est loin de sa famille Il est loin de ses enfants Et il explique En fait Il Il explique Qu'il ne peut pas le dire A son ami Que ses enfants lui manquent Parce que Son ami Il ne le reverra jamais Son enfant Donc ça Il y a des moments comme ça Bouleversants De juste De petits dialogues Et le film est En permanence Bouleversant Et drôle Parce que c'est très très drôle aussi Les deux font n'importe quoi Enfin Ils sont là Tu sens qu'ils ne sont pas Aptes A faire un voyage comme ça A bicyclette Parce qu'ils sont vieux Ils ne sont pas sportifs Donc ils sont en galère Tout le temps Ils vont vivre chez des gens Ils font des rencontres Enfin C'est tout le temps La franche rigolade L'hilarité Et le La bouleversification La plus terrible De la tristesse Vraiment J'ai pleuré Mais A la fin Je pense Toute la salle Était en larmes A la fin C'était Terrible J'ai rarement vu une salle Autant pleurer Et c'est pour ça Qu'il a eu le prix du public Parce que C'est Inévitable Tu ne peux pas Ne pas être touché Par ce projet Cinématographique C'est C'est impossible Donc c'est un Très beau film Mais c'est un Objet bizarre A la fois documentaire A la fois film A la fois fiction Vraiment C'est un objet Très 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 étonnant Mais Très beau Très beau film Et je comprends Complètement Le Le prix du public Film suivant Hop Ah Nous avons Lads Alors lui je pense que Je n'ai pas de bande annonce Parce que ça ça sort Oula ça ça sort en 2025 Est-ce que j'ai dit que la bicyclette Ça sortait le 26 février 2025 Je pense que je ne l'ai pas dit Mais je vous le dis Ça sort en février Lads De Julien Menoto Meroto ou Menoto Menoto on va dire 19 mars 2025 Pour lads Hop Ah Il n'y a pas de bande annonce Bon ça ne m'étonne pas Bah oui Bon il n'y a pas de bande annonce Je ne suis pas très étonné Lui il est super Je pense que c'est l'un des meilleurs films De cette compétition L'acteur principal A eu le prix du meilleur acteur Ce qui ne m'étonne absolument pas Parce qu'il est fantastique dans le film Ça parle de quoi ? C'est Alors on est sur le monde du Des jockeys Et de la course hippique Donc pour faire simple C'est un peu Whiplash Dans l'univers de la course hippique C'est cette idée de Jusqu'où t'es prêt A aller Par passion Pour Pour quelque chose Genre dans Whiplash C'est pour la musique Là c'est la passion Des chevaux Et de la course hippique A cela C'est différent près Que dans lads La fin est plus positive C'est à dire que Dans Whiplash Il y a un truc De jusqu'au boutisme Où il est prêt à tout Pour la passion de la musique Alors que dans lads Il y a un truc plus optimiste Où en fait Il n'est pas prêt à tout Et à tout sacrifier Et à faire n'importe quoi Pour la course hippique Donc on suit un Jeune apprenti jockey Je crois que Ça s'appelle lads Parce qu'on les appelle Les lads Acteur principal Marco L'Oracci Qui est Extraordinaire Et c'est l'un de ses Tous premiers rôles Parce qu'en fait Il est cascadeur à la base Et pour le film Ils avaient besoin de quelqu'un Qui soit capable De monter sur des chevaux Et de faire des cascades Et de ne pas avoir un cascadeur Il fallait que l'acteur Puisse Jouer la comédie Et en même temps Fasse les cascades lui-même Donc ils ont Je pense que ça a dû être difficile Mais ils ont trouvé La perle rare Parce que Marco est cascadeur à la base Travaille avec des chevaux Et fait des cascades Sur des chevaux Et il se trouve Qu'en plus Il est extraordinaire En tant qu'acteur Vraiment Il est super Pour moi C'est la révélation En tant qu'acteur De ce festival Il est Fantastique Il joue un jeune Un peu paumé Un peu rebelle Qui a cette passion Pour la course épique Et les chevaux Et qui rentre dans ce monde-là Et qui est aspiré Dans ce monde-là Et qui monte petit à petit Pour devenir un vrai Un vrai jockey Et c'est cette En fait On apprend plein de choses En fait Il y a assez peu de films Sur le sujet Et ça nous montre Un petit peu Cet univers De la course épique Des apprentis jockey Des rivalités Et je crois Que le scélérisateur Qui expliquait Qu'en fait Il y avait Beaucoup d'apprentis jockey Et très très peu d'élus En définitive Il y en a très très peu Qui vont réussir A faire des courses Et 90% Vont rester A s'occuper Des chevaux Et à enlever les crottes Et vraiment Le film est super Super film Ça marche de ouf Parce que c'est Rise and Fall C'est vraiment Le truc classique Du personnage Qui monte Qui est un peu rebelle Par rapport à tous les autres Et qui va monter Les vieux briscards Vont le prendre Sous son aile D'ailleurs Il y a Jeanne Balibar Et Marc Barbé Dans le film Qui sont super Qui sont vraiment Les rôles des sensei Des vieux briscards Qui le prennent Sous son aile Et lui C'est une très très bonne surprise J'ai trouvé ça super Lui c'est peut-être L'un de ceux Que je irai revoir Quand il ressortira Enfin quand il sortira L'année prochaine Parce que Vraiment c'est Très très bien Voilà en ce qui concerne Lads Qui sort Le 19 Janvier, février, mars Le 19 mars 2025 Je crois qu'on arrive bientôt Au bout De cette dizaine de films J'ai quoi d'autre Ah alors lui Il n'a carrément pas d'affiche Donc j'ai trouvé que ça Est-ce que j'ai moyen de zoomer J'ai trouvé que ça Le concernant Je pense qu'il n'y a pas De bonne annonce Ça m'étonnerait beaucoup Non mais je pense que c'est mort Je vais essayer de chercher Une bonne annonce Mais il y a Peu de chance Parce que ça Ça sort Le 16 avril 2025 Ah j'ai un extrait Dis donc Bon ça ne va pas beaucoup Nous aider L'effacement L'effacement de Karim Moussaoui Qui sort donc en avril 2025 Qui est un Un thrill Thrill Drame Qui se déroule À Alger On va suivre Un jeune homme Qui donc Vit À Alger Dans un quartier bourgeois Et qui a une relation Un peu toxique Avec son père Son père Qui est une sorte De vieux Mec toxique Froid Et autoritaire Qui décide un peu de tout Et qui décide un peu de tout Dans sa vie Enfin il décide de tout Pour son enfant Et il a deux enfants Et on suit celui Qui est sous l'emprise du père Et il y a un deuxième Deuxième enfant Qui lui Est un peu plus rebelle Et va partir Et Et Décide de s'émanciper Et on suit cet enfant Un peu Mal dans sa peau Qui a du mal-être Ce jeune homme Et qui est sous l'emprise De ce père De ce daron Et un jour Et Grâce au daron Il a une place Il a un travail Dans une grande entreprise Mais On sait pas trop ce qu'il fait Il est là Juste parce que Son père l'a pistonné En fait Il a la vie Que son père décide Et du coup Il vit pas sa vie à lui Et tu comprends Qu'à un moment donné Ça va péter Et à un moment donné Le père meurt Et Le personnage principal Le jeune homme Que l'on suit Lui à un moment donné Il doit faire son service militaire Donc Il doit partir Faire son service militaire Je crois que c'est quand il revient De son service militaire Il apprend la mort de son père Et il y a un petit côté Fantastico Thriller Pourquoi l'effacement ? Parce qu'il va Disparaître En fait Il va perdre le reflet Enfin Il va perdre son reflet Dans les miroirs Il se voit plus Dans les miroirs Comme si Il n'existait plus Et c'est C'est un film bizarre C'est un film un peu bizarre Drame A la fois thriller On sait pas trop vers Où ça va Il prend des directions Un peu étonnantes Un peu bizarre Il va Il orne vers la violence A un moment donné Il y a de la violence Qui arrive dans le film Qui explose A un moment donné Et à la fin ça explose Tu te dis Pourquoi ça prend Tu sens que c'est Un jeune homme Qui Un mal-être A subi la toxicité Et l'emprise de son père Et à un moment donné Il s'émancipe Et ça part en vrille Et il y a une vengeance Et tu sens qu'il a De la colère en lui De la rage et tout Qui à un moment donné Explose C'est un film Pas inintéressant Je crois que je lui ai mis 3 sur 5 à lui Parce que J'y vois plein de choses C'est adapté d'un film D'un livre Je l'ai pas dit Mais c'est adapté d'un livre Et je pense que ça A son importance Et le réalisateur racontait Qu'il avait pris Beaucoup de liberté Vis-à-vis du livre Et je me demande Jusqu'à quel point Parce que Le film est très étrange C'est vraiment un film Lui c'est l'un des films Les plus étranges De la compétition Parce que ça part sur Au départ On est sur un drame Puis on l'orgne Vers un truc Plus Plus action Thriller La fin est Radicale Et violente Et il y a un peu Du fantastique Là dedans Parce qu'il y a Cette histoire De reflet Qui disparaît Qui est très allégorique Une métaphore De vraiment Ce personnage Qui se Qui disparaît Quoi Qui se disparaît De lui-même Qui arrive pas A être lui-même Qui n'existe pas Qui n'arrive pas A exister Enfin C'est un film Je trouve Qui a plein De choses Intéressantes Mais Film Film bizarre Mais j'aime bien Ce genre de film Un peu bizarre Donc je l'ai trouvé Un peu intéressant Voir même très intéressant Voilà en ce qui concerne L'effacement Je crois qu'il en reste qu'un C'est finito Ah le dernier Non pas les moindres Alors lui là Je l'ai mis en dernier Alors que c'est le premier film Qu'on a vu Mais il a pas de date de sortie En France Pour l'instant Et lui c'est un film canadien Souvent c'est pour moi L'occasion Le festival De voir des films canadiens Parce que c'est des films Qui ont un peu de mal Aussi arrivé dans nos salles Et l'année dernière J'avais vu le dernier film De Monia Choukri Simple comme Sylvain Que j'avais adoré C'était hyper bien Et je suis toujours Un peu curieux De ce cinéma canadien Et québécois Et là C'est Dis moi pourquoi ces choses Sont si belles De Lynn Charlebois Film canadien Donc Québécois je crois même Ça parle en français Mais avec Tous les petits accents S'enchantant De ce beau pays Ça nous raconte Alors c'est compliqué C'est un film historique Qui Nous fait suivre L'histoire du frère Marie Victorin Qui est un religieux Slash Botaniste Slash Enseignant Et sa relation Avec une de ses étudiantes Marcelle Gauvreau Et le film est adapté Et tiré De leurs échanges Épistolaires Leurs échanges Par lettres Interposées Leurs relations Leurs relations amoureuses Et leurs relations De profs Et d'étudiants Et ce frère Marie Victorin En fait Il est un éminent Botaniste Et c'est lui Qui a une époque Au Québec A Comment dire A Il a fait avancer La biologie Et la flore Du Québec Il a recensé La flore du Québec Et C'est C'est un éminent Botaniste Et le film est très Très beau film C'est une très très belle Histoire d'amour Parce qu'en fait Ça va raconter Cette histoire d'amour Entre cet homme Ce religieux Ce scientifique Et son étudiante Qui elle aussi A un amour Pour la botanique Et pour la science Et en fait C'est un amour Platonique C'est le grand amour Mais le grand amour Chaste Et c'est une sublime Histoire d'amour platonique Où Les deux sont amoureux Mais Les deux savent Qu'il ne va jamais Rien se passer Parce que Cet homme est religieux Et qu'il ne peut pas En fait Mais ils vont quand même Continuer A vivre leur amour Malgré tout ça Et du coup Très très belle histoire L'amour là-dedans Les acteurs sont super Mais il y a une limite A cela C'est que dans le film Il y a un truc Qui je n'ai pas du tout aimé Et qui je trouve Parasite Cette jolie histoire C'est qu'il y a un truc Il y a une histoire Méta Où on va A la fois On suit Ces deux personnages Et c'est On a un film historique Et en même temps Il y a On va suivre les acteurs En parallèle De temps en temps Il y a des scènes comme ça Qui parasitent Je trouve le vrai film On va suivre ces acteurs Qui jouent Ces personnages Et J'aime pas du tout Toute cette partie du film Je trouve que C'est dommage Parce qu'il y avait Un joli film Et tout ça Gâche un peu Et parasite Vraiment Le film Que j'avais envie de suivre Et je comprends Le projet De Cette histoire D'amour platonique Cette grande histoire D'amour Et on va Aussi nous parler De ces deux acteurs Qui Tombe amoureux On est plus sur les personnages Mais ces deux acteurs Eux aussi Vont vivre une histoire D'amour Qui est Très différente Et ça permet aussi Alors qu'on suit Une histoire d'amour platonique De voir les acteurs En fait S'embrasser Et je trouve ça un peu dommage Parce qu'il y avait pas besoin En vrai Je me dis Cette histoire Elle est sublime comme elle est Il y avait pas besoin De trouver comme ça Une espèce de pirouette Pour faire en sorte Que les acteurs Aient un peu dommage Un lien charnel Et Vraiment ça m'a un peu gêné J'étais un peu déçu Par cet aspect là Dans le film Alors que tout le reste Est très beau Parce qu'il y a une vraie ode Aussi à la beauté de la nature Parce que c'est des L'homme comme la femme Sont fascinés par cette nature Par cette beauté Cette beauté De la flore québécoise Et le film prend le temps Justement de filmer la nature Tu vois la nature Tu la ressens Il y a une sensibilité Pour tout ça Et le film Au delà de la nature Aussi explore Les désirs Parce que ça parle d'amour Et comme ces deux scientifiques Ils vont aussi explorer L'amour Et le désir Et le désir féminin Notamment Essayer de comprendre Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Le désir Et comment ça marche Alors qu'eux Ne peuvent même pas L'expérimenter Donc Il y a plein de choses Il y a plein de jolies choses Très joli film Mais encombré de trucs Qui n'ont rien à faire Là je trouve Et qui sont un peu Un peu dommage Dis-moi pourquoi ces choses Ce sont si belles Qui est d'ailleurs Un très très joli titre Et c'est le premier film Qu'on a vu De ce festival Et c'est le dernier Qui va sortir Mais je ne sais pas Quand il sort Pour l'instant Je n'ai pas de date De sortie Pour Dis-moi pourquoi Ces choses sont si belles Voilà qui sonne La fin De ce petit débrief Du festival Du film francophone Du Angoulême Merci de m'avoir écouté Jusque là Je vous dis A l'année prochaine Pour peut-être Un débrief Du festival Du film francophone De 2026 Non 2025 Ça y est Je suis parti dans le futur Merci de m'avoir écouté